Comme pour la plupart des plantes, l'évolution de la vigne résulte à la fois de la sélection naturelle et de la domestication par l'homme. L'histoire de la vigne débute avec la domestication de la vigne sauvage, Vitis sylvestris, il y a environ 8000 ans, dans une région englobant Moyen-Orient et Transcaucasie. Vitis vinifera apparaît progressivement. Elle présente des fleurs hermaphrodites, des grappes et des baies plus grosses. A partir de son berceau de domestication, la vigne cultivée s'étend au pourtour de la Méditerranée en suivant les civilisations égyptiennes, grecques, carthaginoises et romaines. A l'époque des Romains, on fait déjà la distinction entre raisins de table et raisins de cure, et les différentes variétés de raisins offrent une grande diversité de goûts et de couleurs. La vigne progresse ensuite vers le nord de l'Europe, parallèlement à l'expansion de l'Église catholique. Le Moyen-Âge voit naître de nombreux cépages. Plus tard, la culture de la vigne suit les grands mouvements de la colonisation européenne. Au XVIe siècle, les colons espagnols emportent sur leurs bateaux d'abord des pépins, puis des boutures qu'ils repiquent en Amérique du Sud. Au XVIIe siècle, les colons néerlandais plantent des vignobles en Afrique du Sud. La vigne achève sa mondialisation au tout début du XIXe siècle, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans cette histoire longue de 8000 ans, le XIXe siècle constitue un tournant majeur. En effet, à cette époque, l'Europe connaît une véritable crise sanitaire. Originaire d'Amérique du Nord, l'oïdium, le phylloxéra, le mildiou et la pourriture noire, souvent appelées black rot, viennent causer d'épouvantables dégâts dans les vignobles européens. Pour combattre ces fléaux, les scientifiques de l'époque mobilisent toute leur énergie. Dans un premier temps, il procède aux premières hybridations volontaires de la vigne en créant des porte-greffes résistants au phylloxéra. Il mène aussi une lutte chimique contre les parasites fongiques, avec la bouillie bordelaise par exemple. Dans un second temps, il crée des hybrides producteurs directs à partir d'espèces américaines naturellement résistantes à toutes ces maladies. Au milieu du XXe siècle, les Européens délaissent progressivement les hybrides producteurs directs pour s'attacher à la création de variétés plus qualitatives et mieux adaptées aux régions dans lesquelles elles sont cultivées, comme les variétés de raisins de table, Alphonse-la-Vallée, Italia, ou encore des variétés de cuves teinturières comme l'alicante bouchée. C'est durant cette période également qu'on identifie des mutants naturels comme la sultanine, à l'origine de nombreuses variétés sans pépins. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, les scientifiques ont pu redémarrer des programmes de création de variétés de raisins de cuve résistantes aux maladies fongiques.